Musique Chers apprenants, chers apprenants, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et que vous me suivez avec beaucoup de volonté et de motivation. Je suis Erislaine Womcheta, professeure de français au cycle secondaire qualifiant. Je vais vous accompagner pour la préparation à l'examen régional. L'objectif de la séance est de vous initier à l'épreuve de français. Au cours de cette séance, nous allons corriger ensemble un ancien examen régional, une ancienne épreuve de français. Commençons d'abord par l'étude de texte. Avant de passer au texte, j'aimerais bien vous donner quelques astuces pour bien comprendre le texte et pour bien le traiter afin de répondre à vos questions. Jetez un coup d'œil sur les questions. Lisez les questions en amont avant de lire le texte. Ceci vous permettra de cibler et d'orienter votre lecture. Toujours un crayon à la main, un brouillon à côté pour la prise de note. Effectuez une première lecture afin de repérer les mots-clés pour identifier le texte. Analysez la situation d'énonciation pour situer le texte qui parle à qui, où, quand, à propos de quoi. Effectuez une deuxième lecture des questions, puis une deuxième lecture du texte, afin de répondre aux autres questions qui restent. Passons aux questions. Nous allons lire ensemble les questions. Contextualisation du texte. Recopiez, puis complétez le tableau suivant. Alors, on vous demande de recopier, puis de compléter le tableau. Situez le texte par rapport à ce qui précède dans l'œuvre. Troisième question. D'après votre connaissance de l'œuvre, répondez aux informations suivantes, par vrai ou faux. Alors, vous devez vous référer à vos lectures et non au texte. Le nom du condamné est connu. Le condamné est exécuté sous la clameur du peuple. Le récit couvre six semaines environ de la vie du condamné. Le narrateur pense beaucoup plus à sa mère qu'à sa fille, qu'à sa petite fille. Donc, la réponse, ou bien pour répondre à cette question, vous n'avez pas besoin de vous référer au texte. C'est d'après vos lectures. Dans cet extrait, est-ce que la fille reconnaît son père? Relevez dans le texte deux indices qui le montrent. Alors, faites attention à cette question. Il est scindé en deux parties. La première partie, vous devez répondre à la question. La deuxième, vous devez justifier, vous devez relever dans le texte deux indices qui le montrent. Quel type de sein le texte présente-t-il? Alors là, vous avez un QCM, des questions à choix multiples. Et vous devez en choisir une. Une scène dramatique, une scène tragique, une scène pathétique, une scène lyrique. Dans la phrase, Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. Dites, quelle figure de style est employée et quel effet elle produit? Transformée au discours indirect. Je sais bien lire, a-t-elle répondu. Ma mère me fait lire mes lettres. Question huit. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il? Question de réaction personnelle, d'interaction personnelle. Alors, pour répondre à ces questions, vous devez donner, vous devez exprimer le point de vue personnel. Donc, ce n'est pas la peine de vous référer encore une fois au texte. Le narrateur fait lire à Marie son arrêt de mort. Quel effet cela produit-il sur vous? Répondez en deux ou trois phrases. Alors là, il s'agit d'exprimer le point de vue personnel et de le justifier par la suite. Question dix. D'après l'œuvre, le narrateur a été condamné à mort, sans qu'on connaisse le vrai motif de sa condamnation. Comment trouvez-vous ce jugement? Répondez en deux ou trois phrases. Nous allons revenir sur le texte. Maintenant, vous avez une idée sur les questions. Je vous lis le texte. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. J'ai pris le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. Veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Vous me faites mal avec votre barbe. Alors, je l'ai replacée sur mes genoux en la couvant des yeux et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours, voyons, lis. Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. Ar, arr, ré, ré, arr, ré. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'ai prouvé. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit. Rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. Je l'ai remise à sa vol. Emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise. Sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Alors, maintenant, vous avez lu le texte et nous allons revoir encore une fois les questions. Je vais faire passer rapidement les questions. Alors là, vous voyez le tableau. Vous devez identifier l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre littéraire auquel il appartient, le siècle. Vous devez aussi situer le passage dans la question numéro 2. Vous allez répondre par vrai ou faux. Vous avez 4 énoncés ici. Question 4, vous devez répondre à cette question. Est-ce que la fille reconnaît son père ? Et vous allez justifier. Vous allez choisir une proposition parmi les 4 qui figurent sur l'écran. 6e question, il s'agit d'identifier la figure de style suivante. Et je suis retombée sur ma chaise sombre, désert, désespérée. Et bien sûr, préciser l'effet produit. Question 7, il s'agit de la transformation du discours indirect. Question 8, quel sentiment le narrateur éprouve-t-il ? Je vous rappelle les questions d'interaction personnelle. Alors, quel effet cela produit-il sur vous ? Bien sûr, le fait que Marie était en train de lire l'arrêt de mort de son père. Répondez en 2 ou 3 phrases. La justification. 10e question, d'après l'œuvre, le narrateur a été condamné à mort sans qu'on connaisse le vrai motif de sa condamnation. Comment trouvez-vous ce jugement ? Répondez en 2 ou 3 phrases. Alors, toujours le point de vue et la justification. Passons maintenant à la proposition de corriger. Alors, après avoir lu le texte, je pense que vous avez deviné les réponses. Alors, en ce qui concerne la situation d'énonciation, c'est le narrateur condamné qui s'adresse à sa fille Marie. C'est leur première rencontre après une année environ. Donc, ils sont à la conciergerie. Il lui reste presque 3 heures à être exécuté. Donc, maintenant, nous pouvons identifier l'auteur. Il s'agit du Victor Hugo. Le titre de l'œuvre, le dernier jour d'un condamné. Le genre littéraire roman à thèse. Le siècle est bel et bien le 19e siècle. En ce qui concerne la situation de passage, toujours d'après l'analyse de la situation d'énonciation, le narrateur est transféré à la conciergerie après le rejet de son pourvoi en cassation. Trois heures avant son exécution, il reçoit la visite de sa petite fille Marie. Quoique le narrateur condamné fonde d'amour pour sa fille. Donc, avant ce passage, il y avait une scène d'amour entre le narrateur et sa fille. Il a décrit sa beauté. Il l'a baisé. Il l'a dévoré de baisers. Celle-ci ne le reconnaît pas. Alors, là, vous voyez, il y a un événement qui a déclenché ce texte. Alors, il s'agit de l'exécution. Il s'agit de la dernière, de la première et la dernière rencontre. Les deux personnages. Troisième question. Le nom du condamné est connu. C'est faux. Alors, vous savez bien que le nom du condamné, personnage principal de l'œuvre, est anonyme. L'auteur n'a pas attribué un prénom à son condamné à mort. L'énoncé B est vrai. Le condamné est exécuté sous la clameur du peuple. Il sera, ou bien il a été exécuté en cérémonie. Le récit couvre six semaines environ de l'avis du condamné. C'est vrai. Alors, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 49, nous avons six semaines. L'œuvre s'étale sur six semaines. Le dernier énoncé, le narrateur pense beaucoup plus à sa mère qu'à sa petite fille. C'est faux. C'est vrai, le narrateur pense aussi à sa mère. Il s'inquiète pour sa mère. Mais il s'inquiète plus particulièrement à sa petite fille. Il a expliqué pourquoi. Il a expliqué pourquoi dans le chapitre 9, il sera déshonoré. Il sera rejeté par la société. Et dans le chapitre 26, il a aussi écrit une lettre à sa petite fille. En ce qui concerne la réponse à la question numéro 4, est-ce que la fille reconnaît son père? Donc non, elle ne le reconnaît pas. Marie n'a pas reconnu son père. Il croit qu'il est mort. D'après les indices que nous avons relevés du texte, il est mort. Non, mon papa était plus beau. En plus, il l'a appelé monsieur. Il l'a pris pour un étranger. Pour la question numéro 5, quel type de scène le texte présentait-il? Alors, il s'agit d'une scène pathétique. Donc, le texte met en relief la faiblesse du narrateur condamné. Et à travers ce texte, Victor Hugo cherche à appitoyer le lecteur. Pour la figure de style, je suis retombée sur ma chaise sombre, désert, désespérée. Il s'agit d'une gradation ou élumération. Une gradation parce que nous avons ici une juxtaposition, une élumération de plusieurs termes qui entretiennent une relation sémantique. Nous avons l'organisation de plusieurs sentiments qui montent graduellement et progressivement. C'est pour cela qu'on appelle une gradation ascendante ou croissante. Bien sûr, c'est une énumération. Mais l'énumération ne peut pas être une gradation. Elle produit, ou bien l'effet produit, elle met en relief la déception, la ruine du narrateur après le rejet de sa fille. En ce qui concerne la question numéro 7, je sais bien lire, a-t-elle répondu. Ma mère me fait lire mes lettres. Donc ici, il faut toujours chercher le verbe introducteur. Alors là, vous voyez, le verbe introducteur est écrit en vert, il est au passé. Donc nous allons opérer certains changements. Elle a répondu. Nous allons relier les deux phrases par la conjonction de subordination que, parce qu'il s'agit d'une phrase déclarative. Nous avons changé les pronoms personnels et les pronoms possessifs. Qu'elle savait lire. Alors là, vous voyez, le présent devient imparfait, virgule. Et nous allons rajouter la seconde phrase. Toujours, nous allons relier avec la conjonction de subordination que. Sa mère lui faisait lire ses lettres. Alors encore une fois, le verbe faire ici, fait. Le présent devient imparfait. Pour la question numéro 8, le narrateur éprouve le sentiment de désespoir. En ce qui concerne l'interaction personnelle, alors pour répondre à ces deux questions, ou bien la réponse à cette question dépend du point de vue du candidat. Il suffit de fournir une réponse plausible, correctement formulée, pour veiller à la syntaxe, à la grammaire, à la conjugaison, à la structure de la phrase. L'emploi des expressions de l'opinion, nuancer sa prise d'opposition, justifier et défendre son avis. Alors il faut exprimer le point de vue et le justifier. En ce qui concerne l'interaction personnelle de la neuvième question, donc personnellement, je m'affole quand j'imagine que Marie pourrait lire l'arrêt de mort de son père. Jusque-là, j'ai donné mon avis personnel, j'ai exprimé mon point de vue. Je passe à la justification. Ils m'ont déjà demandé de répondre à cette question en deux ou trois phrases. D'une part, il est si dur de confronter un enfant à une situation choquante comme celle-ci. D'autre part, c'est irresponsable de la part de Savonne qui a confondu le billet, le billet d'argent, à une autre feuille. Le point de vue de la question numéro 10, alors toujours je commence par une expression d'opinion. D'abord, le juge n'a pas assez vérifié les circonstances de son crime. D'ailleurs, il pourrait être innocent. De surcroît, il n'a pas pris en considération son statut familial. Il a ignoré les répercussions de ce verdict sur sa fille et sur toute sa famille. La science est arrivée à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage.